Aujourd'hui, je voulais vous parler des avantages pour vos clients à rester malheureux. Pourquoi certains de vos coachés ne bougent pas, n'avancent pas et ne veulent pas progresser alors qu'ils disent qu'ils veulent progresser ? Bienvenue dans ce nouveau format où cette année, on va changer un peu les habitudes. Je vous emmène un peu plus dans les coulisses de mon business avec ma nouvelle caméra qui me suit partout. Cette pièce, je n'ai même pas voulu l'arranger parce qu'en fait, bientôt on accueille nos jumelles. Donc, c'est ma future ex, c'est mon futur ex-bureau. Donc, voilà, en toute authenticité, bienvenue ici en 2024 où j'aimerais vous parler de ses avantages à rester malheureux. Il y en a plusieurs et évidemment, c'est inconscient. Évidemment que personne n'a en conscience envie de rester malheureux. Donc, il y a tout d'abord une raison de familiarité. En fait, la répétition et l'habitude, c'est quelque chose de confortable. Par exemple, pour quelqu'un de célibataire qui dit vouloir se mettre en couple, même s'il veut se mettre en couple, en fait, il a un certain avantage à rester célibataire parce que finalement, il sait ce que c'est, il a l'habitude, il y a une répétition. C'est agréable, tout simplement. Alors, je suis en train de lire mes notes, tout simplement, parce que ce que je vous présente là, c'est extrait de l'Académie Coachs de Transformation. Je vous en parle après si vous voulez vous former ou vous progresser dans le coaching. Et puis, il y a un inconnu. Par exemple, nous, chez nos clients, on a beaucoup de clients coachs qui veulent développer leur activité. Et pourtant, au moment de développer leur activité, de passer à l'action, il y a une peur de l'inconnu. On ne passe pas à l'action. On dit vouloir des clients, mais on ne fait rien pour avoir des clients. Pourquoi ? Parce qu'inconsciemment, on a peur de cet inconnu. Je vais vous donner un exemple assez parlant. Nous, on a une audience de coachs. On a plus de... Allez, on va dire que sur les 12 derniers mois, on avait 7000 personnes dans notre estimé. Et sur les 7000, vous savez quoi ? On a 15% environ des gens qui ont manifesté un intérêt pour être accompagnés par nous. En gros, on a un programme d'accompagnement pour aider les coachs à attirer plus de clients. On a une audience de coachs. Et pourtant, il n'y a que 15% des gens qui sont intéressés pour être accompagnés. Donc, c'est des coachs qui aiment normalement être accompagnés et ils voudraient avoir plus de clients. Donc, comment se fait-il que seulement 15% des gens à qui on envoie des emails, on répète, on répète, on répète, inscrivez-vous, on a créé une nouvelle formule, un tarif plus accessible dans un nouveau format, on offre des possibilités de paiement très accessibles, parfois même du sans frais. Et pourtant, les clients, coachs qu'on a, nos prospects, en tout cas, ne veulent pas passer à l'action. Et en toute honnêteté, on a des clients qui rejoignent notre accompagnement à qui on donne le meilleur conseil qu'ils ne passent pas à l'action. Pourquoi ? Pas parce qu'ils ne veulent pas de clients, mais parce que leurs peurs prennent parfois le dessus sur ce qu'ils veulent vraiment. Donc, il y a cette histoire de familiarité. Il y a aussi une forme de peur du bonheur. Et là, c'est très inconscient. C'est-à-dire qu'on sait que si on réussit, on va créer de la jalousie. Donc, si vous accompagnez, par exemple, des parents qui galèrent avec leurs enfants, vous êtes coach en parentalité, eh bien, d'une certaine manière, et c'est extrêmement inconscient, ils ne veulent pas devenir de meilleurs parents parce que ça peut créer une jalousie auprès des autres parents qui galèrent. Et on peut aussi appeler ça une forme de loyauté. Donc, il y a ça, il y a la peur du bonheur, en fait. Ça paraît bête dit comme ça, mais c'est un vrai truc. Il y a aussi le statut de victime. Donc, ce qui est agréable, quand on ne progresse pas, c'est qu'on peut constamment dire je suis une victime et on peut s'autoriser à se plaindre, on peut dire qu'on a besoin d'aide. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de gens qui aiment rester dans une mauvaise situation parce que c'est agréable de parfois être une victime et d'être un assisté. Évidemment, encore une fois, c'est inconscient, tout ça. Et puis, tout simplement, parce qu'être malheureux, c'est parfois plus facile parce que vous n'avez pas besoin de sortir de votre zone de confort, d'aller faire ci, faire ça. En tant que coach, par exemple, c'est tellement plus agréable de juste créer un site internet, rester derrière son écran plutôt que de faire des vidéos, faire des podcasts, interviewer des gens, faire des sommets virtuels. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui peut vous empêcher, vous et moi, en tant que coach, à progresser, mais évidemment, pour vos clients aussi parce que ce que je vous partage, c'est de l'expérience que j'ai vécue avec mes clients que je constate, mais évidemment, c'est vrai aussi pour moi. Il y a des raisons qui font que je n'ai pas envie de progresser plus, que j'ai envie de rester à un niveau entre guillemets plus bas alors que ça fait 13 ans que je suis entrepreneur et qu'on ne fait que 200 000 euros de tient d'affaires. Pourquoi on ne fait pas un million alors que je veux un million ? Parce qu'il y a des avantages à rester comme ça. Inconsciemment, il y a cette idée de « Ah, j'ai moins de responsabilité alors que si je grandis, j'ai plus de responsabilité. » Alors que consciemment, bien sûr que je veux plus de responsabilité, bien sûr que je veux voir plus grand. Donc, tout notre travail en tant que coach, c'est discerner l'inconscient et le conscient et d'aider notre client à voir que ce qu'il veut vraiment, c'est ça et qu'inconsciemment, il y a tout ça qui l'empêche de vouloir ça et de lui montrer qu'en étant accompagné par nous, on peut l'aider à débloquer tout ça. Et ça, c'est le principe d'une façon de présenter ce qu'est le coaching de transformation. Donc, si aujourd'hui, vous êtes coach et que vous galérez à coacher vos clients, vous avez du mal à les faire passer à l'action ou que vous voulez vous former parce que vous n'avez pas ces bases-là, j'ai une bonne nouvelle pour vous. On a créé l'Académie Coach de Transformation récemment qui est une formation où vous pourrez apprendre à votre rythme pour devenir ce coach de transformation. Alors, vous pouvez apprendre à votre rythme et nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'en 30 jours, vous devenez de meilleurs coach grâce à notre méthodologie. Donc, si ça vous intéresse, cliquez sur le lien en description et vous pourrez voir ce que l'Académie Coach de Transformation peut vous proposer. j'ai hâte de vous présenter ça. Donc, c'est très simple, vous cliquez une vidéo de présentation avec un texte de présentation et si vous voulez nous rejoindre, on a même la possibilité de vous proposer un paiement en plusieurs fois. Allez, je vous dis ciao à une nouvelle vidéo très bientôt et je vous souhaite une très belle année 2024.